Bonjour Salah, est-ce que tu peux te présenter, nous dire ce que tu fais et de quoi tu vas nous parler exactement parce que tu as fait encore une conférence superbe cet après-midi. Très bien, alors Salah Benzakour, je suis un entrepreneur alsacien et je dirige Puissance qui est une agence de formation et de conseil en marketing 2.0 et une deuxième société qui s'appelle MidiRioos qui est un logiciel d'aide à la création d'articles de blog et aussi je suis l'organisateur de TEDxAlsas. D'accord, alors dis-moi qu'est-ce que tu as présenté cet après-midi, quel a été le sujet de la conférence que tu as présentée au WebConnect ? Très bien. Il y a plusieurs personnes qui m'ont parlé, le concept du TED, etc. Tout le monde ne connaît pas, c'est vraiment la grande vogue et la grande mode aux Etats-Unis. Qu'est-ce que c'est exactement ? Alors très bien, alors TED, d'abord c'est une grande conférence, une conférence dans laquelle il y a des grands speakers genre Al Gore, genre Bill Gates, d'autres personnalités qui sont très connues et l'idée de base c'est qu'ils présentent le talk de leur vie. L'idée c'est qu'ils présentent une idée extraordinaire et avec un format très limité de 18 minutes, ils ne doivent pas dépasser 18 minutes. Oui, c'est vrai que sur internet on voit vraiment que les gens se taillent. Voilà, exactement, ils n'ont pas beaucoup de temps et même déjà généralement on recommande 3-5 minutes pour la vidéo en ligne, mais sauf que le contenu est tellement intéressant, le début généralement est tellement fort parce qu'on ne commence pas avec bonjour, je m'appelle, machin, on rentre directement dans le vif du sujet. J'ai vu des thèmes sur l'intelligence collective, des thèmes sur le marketing, des thèmes sur le développement personnel. Sur l'architecture, oui exactement, alors TED ça a commencé par Technology, Entertainment and Design, d'ailleurs c'est de là où vient TED, sauf que depuis que Chris Anderson a repris TED et TED est devenu une fondation, après c'est devenu une plateforme pour diffuser des idées et des idées on les trouve un petit peu partout, dans le médical, dans plein de thématiques, voilà. Et donc le tout c'est un petit peu d'avoir le Twitter des conférences, c'est-à-dire qu'on a en 18 minutes sur ce qu'on a à 140 caractères, c'est-à-dire l'essentiel, la quintessence, les meilleures idées celles. Exactement, en fait c'est une seule idée, chaque speaker normalement il a une seule idée à communiquer, sauf que cette idée-là elle est basée sur un argumentaire et aussi et surtout, et c'est ça ce qui touche les gens, c'est sur une histoire personnelle. L'idée c'est qu'on est dans TED et même TEDxAlsace et d'autres événements, on n'invite pas juste des chercheurs, on invite des gens qui ont découvert quelque chose d'extraordinaire et qui ont eu une expérience personnelle dans la chose, tu vois. Et ça c'est vraiment important parce que ça nous touche que des gens partagent avec nous leur propre histoire. C'est le storytelling en fait. Exactement, c'est pas juste un disposé scientifique, on est là plutôt pour parler d'expérience, d'échanger. Exactement, exactement. Le storytelling c'est une technique utilisée, alors le but ce n'est pas de faire du storytelling, le fait est que le storytelling est utilisé comme une technique pour faire passer le message principal, l'idée principale. D'ailleurs la baseline comme on a dit c'est des idées qui méritent d'être diffusées et le concept c'est qu'on a une super idée et pour que ça puisse toucher les gens, ça doit être une expérience qui va générer chez eux des émotions et on le sait, ce qui génère des émotions ce sont des histoires, des histoires humaines, vraies et qui sortent du cœur du speaker. Donc ça c'est ce que tu as présenté cet après-midi, est-ce qu'il y avait d'autres éléments que vraiment les gens doivent connaître ou qu'ils n'ont pas vu cette conférence-là ? Oui. Quelques conseils que tu as présentés dans cette conférence ? Alors mon objectif dans cette conférence n'était pas de présenter TED parce que un, je ne suis pas le porte-parole de TED, deux, je ne travaille pas chez TED, je n'ai aucun, je dirais, légitimité à porter la marque TED mais ce que j'ai partagé c'est l'expérience que j'ai vécue et qu'est-ce que ça peut apporter à un entrepreneur. Ce que j'ai essayé de partager ce sont des insights sur le modèle TED pour qu'un entrepreneur puisse les utiliser dans son entreprise. Par exemple l'idée d'être ouvert. TED c'est une plateforme qui est ouverte, on donne aux gens la possibilité de prendre les vidéos et les diffuser chez eux. Le concept aussi d'être TED c'est la première conférence, c'est l'une des premières conférences qui sont open source. Ça permet à des gens qui ne sont pas dans TED, c'est le concept de TEDx, n'importe qui peut demander la licence pour organiser un événement qui est comme TED. C'est un modèle qu'on voit dans l'open source dans l'informatique mais là il est utilisé dans le « in real life » et ce sont des modèles comme ça ou des insights comme ça que j'ai partagé avec l'audience pour qu'ils puissent les appliquer chez eux parce que c'est ça ce qui est important. D'accord, alors là tu parlais un petit peu du TED, du concept, du partage, des données pour recevoir etc. Exactement. Donc tu as d'autres activités, tu peux nous en parler, tu fais du coaching pour les entrepreneurs pour leur expliquer comment utiliser internet pour développer leur business. Exactement. Donc qu'est-ce que tu peux en dire un petit peu plus ? Merci. Alors le truc de base c'est quoi ? C'est dans mon activité puissance E qui est une agence de formation et de conseil dans le marketing 2.0, j'ai développé un produit qui s'appelle le NanoMBA. Si on va sur NanoMBA.fr, c'est un programme de formation de 6 jours, 6 jours qui est à destination des décideurs, que ce soit des dirigeants ou des cadres d'entreprise et l'idée c'est de leur donner le savoir, la méthode et les outils nécessaires pour attirer et fidéliser plus de clients. Et c'est un programme sur 6 jours, il se passe en France à raison de 2 jours par mois et bien sûr je suis organisme de formation, ce qui fait que ça ne coûte pas grand chose pour l'entrepreneur. Alors qu'est-ce que tu leur apprends exactement ces 6 jours ? Quels sont pour toi les outils essentiels à connaître pour une PME, une entreprise qui veut se faire connaître sur internet ? Qu'est-ce que tu leur dis ? Concentrez-vous en premier sur quoi ? Alors pour moi honnêtement, l'outil c'est la dernière chose. Exactement et au-delà de la stratégie il y a quelque chose de très important c'est l'état d'esprit. Ça c'est très important. Les industriels ou les chefs d'entreprise aujourd'hui, il y a vraiment un effort à faire pour changer de perspective. Et on travaille pratiquement 2 jours sur justement ce changement de perspective. J'ai aussi développé une méthode qui s'appelle le coquillage du marketing 2.0. C'est une méthode sur 5 phases et que je partage dans le cadre de la formation et qui permet à un chef d'entreprise de traduire sa stratégie, son besoin business ainsi de suite, en stratégie claire dans le monde du web. Ils ont aussi une roadmap à eux, un plan de marche, une méthodologie qui leur permet de développer leur propre plan d'exécution. C'est pas uniquement de la stratégie, c'est pas uniquement des outils mais la méthode et ça c'est très important. Et l'idée aussi c'est pas qu'ils deviennent des informaticiens. Mon objectif c'est pas qu'eux-mêmes ils fassent leur site. Un chef d'entreprise ne va jamais devenir, sauf s'il est informaticien et développeur. Sauf que si on a un gars qui est dans l'industrie, l'objectif c'est qu'il ne devienne pas informaticien. Mais l'idée c'est qu'il puisse 1. spécifier son besoin et ce qui est bon pour lui est bon pour le prestataire après. Et de suivre la réalisation de son projet et d'évaluer la qualité de la réalisation. Et ça c'est très important. C'est ça la première démarche, la sensibilisation, l'écoute. Ensuite il y a la réflexion stratégique sur savoir où sont mes clients etc. Ensuite on passe aux outils mais au contrôle. Est-ce que tu as quelques petits trucs et astuces ou des petits conseils à donner aux entrepreneurs justement qui veulent se lancer comme ça sur le web ou qui veulent donner un nouvel élan à leur entreprise ? Alors peut-être ça va paraître un peu bateau, un petit peu simpliste mais honnêtement ça c'est quelque chose qui est la base de tout. Commencez par votre client. Moi dans ma démarche j'ai une méthodologie pour définir ce qu'on appelle un persona. Un persona, c'est le représentant, un client type, mais un client type dans un segment. L'idée de base c'est quoi ? C'est que vous allez prendre votre entreprise, peut-être vous avez trois ou quatre segments. Il vous faut un persona par segment. Il faut au lieu que ça soit les 25, 30, 50, CSP++, ça c'est des choses qui ne parlent peut-être qu'à vous. il faut que ça puisse s'appeler Mario ou que ça puisse s'appeler Jean. Mario qui a 25 ans. Voilà, qui a ça, machin, 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 etc. Voilà. Et spécifier un petit peu ses besoins ainsi de suite. C'est très 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 important. Si on ne fait pas ça, tout ce qui va venir après, ça va être des paillettes, ça va être joli. Vous allez avoir un très beau site, une présence sur Facebook et Twitter ainsi de suite. Sauf qu'en termes de transformation, vous allez taper à côté. Parce qu'on ne mettra pas à la place du client, on ne pensera pas à vendre son client. Oui, moi, moi, moi. On ne mettra pas dans la prouve justement de son client. Exactement, voilà. Ça c'est la première chose, se mettre à la place du client. Et la deuxième chose importante ? La deuxième chose importante, c'est venez au Nano MBA pour me faire… Ok, merci pour toutes ces informations. Merci beaucoup à toi. Et rendez-vous donc à Strasbourg ou… A Mulhouse, le 3 décembre pour TEDx Alsace. Et on organise TEDx Alsace dans le cadre d'une semaine qui s'appelle Mulhouse Terre des Nouveaux Possibles. Vous pouvez aller sur terre-des-nouveaux-possibles.com où il y a TEDx Alsace, il y a le carrefour des possibles, il y a Ignite, il y a Startendus, il y a plein 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 d'événements. Uniquement pour les entrepreneurs et les futurs entrepreneurs. Et ça parle d'entrepreneuriat, d'entreprise et d'innovation. Voilà. Ok, merci. Merci à toi. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...